Aux Etats-Unis, l'événement politique du jour, c'est le dernier débat démocrate avant la primaire et le ton est monté. Cette nuit, la favorite Hillary Clinton a dû repousser de multiples attaques lancées depuis sa gauche par un Bernie Sanders plutôt pugnace. On les écoute. Je pense que le rapprochement dans nos relations diplomatiques avec l'Iran est un pas très positif. Donc si la question est de savoir si je veux que nos relations continuent en ce sens, la réponse est oui. Est-ce que j'aimerais ouvrir une ambassade à Téhéran demain ? Non, je ne pense pas que l'on devrait faire cela. Nous devons continuer à les surveiller de près. Nous avons eu un bonjour en 36 ans et nous avons besoin d'un peu plus de bonjour avant de connaître une vraie normalisation de nos relations. David Benahim aux Etats-Unis, c'était le dernier débat avant la primaire. Alors qui a pris de l'avance ? Bernie Sanders a pris l'avantage sur de nombreux sujets hier soir, notamment sur l'accès à l'assurance santé pour tous. Ce débat était très critique pour lui. Certains sondages le donnent au coude à coude avec Hillary Clinton dans l'Iowa et gagnant dans le New Hampshire. Bernie Sanders doit consolider cette avance et gagner en respectabilité afin de convaincre qu'il est capable de porter le Parti démocrate en cas de victoire aux primaires. Mais Hillary a une avance solide du point de vue national, 24 points sur son challenger. Même si Bernie Sanders venait à gagner les deux premiers Etats marqués très à gauche, Hillary Clinton peut encore décrocher la domination confortablement. Voilà, marqué très à gauche Bernie Sanders, vous le dites. Et il s'est démarqué par ce qu'il appelle sa révolution politique où il dénonce depuis le début de sa campagne un système économique truqué, manipulé tout simplement par Wall Street et les lobbies. Est-ce que c'est une vision qui plaît à un certain électorat américain ? C'est une vision qui plaît énormément sur le côté authentique, indépendant, passionné contre les influences de Wall Street et des lobbies sur Washington. Bernie Sanders touche un électorat jeune et engagé. 60% des démocrates de moins de 40 ans le préfèrent à Hillary Clinton. L'enthousiasme autour de sa campagne rappelle l'énergie qui tourbillonnait autour d'Obama en 2008. Et c'est ce qui fait trembler le QG de campagne d'Hillary Clinton qui, comme le disent les supporters de Sanders, « feel the burn ». Ils sentent la flamme de Bernie qui débrûle. « Feel the burn », Bernie, c'est de l'humour américain. « Feel the burn », Bernie, on aura appris quelque chose. Merci beaucoup. David Benahim, vous suivez de près cette campagne pour nous. Et tout de suite, c'est passé.